TIRÉ DU LIVRE LES FRANÇAIS EN AFRIQUE Précis algérien. Tom 1. Par. Angène Perret. Ancien capitaine des Oaves. Page 450 à 453. Nous allons parler cette fois-ci de la soumission d'Abdelkader au duc d'Aumal. La pension de Napoléon pour l'émir qui s'élève à 100 000 francs. Abdelkader prit à peine le temps de se présenter, il demanda à faire ses prières aux marabouts de Sidi Brahim, c'était comme une expiation du massacre de nos infortunés compatriotes, dont le sang paraissait encore sur les murs. Un quart d'heure après, il revint près du colonel de Montauban, qui l'escorta jusqu'à Djemagazawa, où le duc d'Aumal venait d'arriver en bravant une violente tempête. Conduit aussitôt près du prince, l'émir déchu déposa humblement ses sandales devant la porte, et attendit un. Page 451. Signe qui lui permit de s'asseoir. Sa pâleur était extrême, et la contraction de ses lèvres trahissait l'émotion qu'il agitait. Évidemment le souvenir du massacre de nos prisonniers pesait sur sa conscience. Il présenta ses armes au prince gouverneur, qui prit le pistolet en disant, « Ceci est pour le roi. » Quant au sabre, il le tendit à la mauricière, et ajouta, « Ce sabre est pour vous, général, vous l'avez bien gagné. » Après un moment de silence, Abdelkader prit la parole, « J'aurais voulu faire plus tôt ce que je fais aujourd'hui, j'ai attendu l'heure marquée par Dieu. » « Le général m'a donné une promesse à laquelle je me suis fié. Je ne crains pas qu'elle soit violée par le fils d'un grand roi comme celui des Français. Je demande son amant pour ma famille et pour moi. Je ratifie la parole engagée par le général de la mauricière, répondit le prince, et j'ai le ferme espoir que le gouvernement du roi lui donnera sa sanction. » Le lendemain eut lieu la présentation publique et officielle. Abdelkader offrit au duc d'Omal une belle jument noire qu'il montait, « Je t'offre la seule chose que je possède et que j'estime en ce moment. Je l'accepte, dit le prince, comme un gage de ta soumission à la française de la paix en Algérie. » L'université accablait de tout son poids. Nous ne ferons nous-mêmes à ce sujet qu'une réflexion, transportée à Alexandrie. Page 452. Passage ordinaire des pèlerins se rendant d'Algérie à la Mecque, un homme comme Abdelkader, c'était fournir un élément au fanatisme arabe, c'était préparer son retour triomphal. L'insurrection fut restée en Algérie à l'état endémique. « Si l'on nous attaque à la chambre, » avait dit la mauricière à Caveniac, « vos amis nous défendront-ils ? » « Ah ! Je n'en sais rien, » répondit ce dernier en souriant. Le général républicain avait raison, personne à la chambre ne prit la défense de la mauricière. On le manda à Paris, et il dut monter à la tribune pour justifier lui-même sa conduite. Ayant dit qu'au moment où il engageait sa parole, il n'ignorait pas c'est P.I.E. l'émir avait encore des chances pour s'enfuir au désert, un orateur s'écria qu'il aimait mieux voir Abdelkader dans le désert qu'à Alexandrie, « S'il en est ainsi, » riposta le général, « Rien n'est plus facile que de le remettre au désert, vous n'avez qu'un mot à dire. Les chemins sont ouverts, offrez la liberté à votre prisonnier, il ne la refusera pas. » Tous ces débats étaient stériles. Quelques temps après, étant devenu ministre, la mauricière dut laisser l'ex-émir dans sa prison d'amboise. Un mot encore pour terminer l'histoire d'Abdelkader. Il séjourna d'abord au Lazaret de Toulon, puis, le 8 janvier 1848, il fut conduit au Fort-la-Malgue. Il y était encore lorsque la révolution du 24 février éclata. Le 28 avril suivant, le gouvernement provisoire le fit transférer au château de Pau, où il resta près de sept mois. En novembre 1848, on lui assigna pour résidence le château d'Amboise, c'est là qu'il se trouvait le 17 octobre 1852, lorsque Louis-Napoléon, passant dans cette petite ville en revenant du midi de la France, se le fit présenter et lui accorda la liberté. Abdelkader consentit à se retirer à Brousse, dans l'Asie mineure, à une centaine de kilomètres de Constantinople. De Brousse, il obtint d'aller se fixer à. Page 453. Damas, où il réunit autour de lui une petite colonie algérienne. L'empereur Napoléon lui accorda une pension de cent, mille francs, et lui conféra le grand cordon de la Légion d'honneur. L'ex-émir réussit, en 1860, à soustraire au fer des Drus fanatiques plusieurs milliers de chrétiens, ce témoignage de reconnaissance fit un peu oublier le massacre des prisonniers de la Deira. La chute d'Abdelkader était un événement considérable, sa soumission produisit en Algérie un effet prodigieux, car ce marabout avait persuadé aux indigènes que se soumettre aux Français s'était renier leur foi, et lui-même s'y voyait contraint. Représentant de l'islamisme, c'est en vain que l'émir essaya de lutter contre une civilisation supérieure, née de l'idée chrétienne. S'il eut le mérite d'incarner la nationalité arabe, en faisant concevoir aux tribus, d'habitude s'y diviser entre elles, l'idée de la patrie, tout ce qu'il essaya de fonder avec les moyens barbares et arriérés dont il disposait, devait forcément disparaître avec lui. Il était réservé au duc d'Omal, qui avait une ténacité égale à la sienne, et un génie supérieur, de recevoir la soumission d'un homme qui, pendant dix ans, avait tenu tête aux armées de la France, et lassé la patience de nos meilleurs généraux.